Bonjour, vous voulez savoir comment faire ces magnifiques meubles qui viennent d'IKEA ? Ou encore, comment faire cette magnifique table de chevet made in IKEA, customisée spécialement ? Ou plutôt, comment faire cette coiffeuse avec deux tiroirs customisés, boutons et peinture, qui vient aussi d'IKEA ? Vous voulez vraiment savoir ? Alors, suivez la vidéo ! Alors, tout d'abord, j'ai ces deux magnifiques boutons que j'ai achetés à Anthropologie. Je vais donc mesurer mon tiroir et voir la moitié, donc la face visible de mon tiroir, évidemment. Donc, on mesure la moitié par-ci, la moitié par-là et on fait une petite croix. Et c'est là qu'on mettra notre bouton de tiroir, évidemment. Donc, voici, voilà, avec un clou et un marteau, on va faire un trou. Alors, on ne regarde pas ma tête, on ne se fout pas de moi. J'avais peur de me faire mal aux doigts, voilà. On donne des grands coups et yéha ! Et voilà, ça transperçait. On remonte vers le haut. Pip, 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 pip. Et puis, bon, je n'avais pas de pince, alors j'ai dû m'amuser. Mais en même temps, vous tapez le marteau sur tous les côtés pour élargir le trou, pour que ce soit plus facile pour la prochaine étape. Vous enlevez le clou, évidemment. Et ensuite, avec un tournevis, je vais m'amuser à rentrer dedans et tourner. Je fais tout ça parce que je n'ai pas de perceuse à meuble, donc on se débrouille avec ce qu'on a, ok ? Donc, je tourne. Et là, j'essaye de le relever. Ah non, d'abord, on enfonce. Donc, on essaie que ça soit droit, évidemment. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. On remonte, on remonte. Et voilà ! Là, on vérifie que ça rentre bien. Bravo ! C'est magnifique ! Magnifico ! Bon, ce n'est pas tout, mais je veux le peindre de couleur crème. Donc, tout d'abord, on va poncer. Donc, c'est plus facile d'avoir une cale. Prenez un gros grain au début. Bon, ça dépend de la matière que vous poncez. Et allez dans le sens du bois, évidemment. Et allez-y, à fond. Tant en temps, nettoyez avec un chiffon pour enlever la poussière en plus, pour voir où vous en êtes. Et vous ne devez plus voir de surface brillante, en fait. Tout simplement. Et ça doit être lisse. Donc, on y go ! On y va ! Tout ça en vernis, vous avez vu ? Voilà ! Voilà ! Je fais ça avec du chic, hein ! Donc, j'ai fait ça avec tous mes meubles que vous avez vu au début. Le plus long a été la petite étagère que vous avez vu la première. Elle m'a pris 4 heures à poncer. Si pas 5. Ensuite, vous nettoyez avec un chiffon un petit peu en bibédo. Vous placez une bâche, parce qu'on va s'amuser à peindre. Voici, vous disposez vos meubles. Donc, j'ai tout poncé. Et avec une peinture à bois, donc là, c'est pour l'intérieur, une de castot. J'ai pris satin marbre, parce que je voulais une belle couleur crème. Donc, je vais prendre un tournevis plat pour m'aider à l'ouvrir, à ouvrir le pot. Tout simplement. Donc, on va sur le côté et on soulève. Il n'y a pas besoin d'une force herculienne pour le faire. Et voici, voilà. Et avec un rouleau éponge, on va disposer la peinture sur le meuble. Alors, c'est plus simple, un rouleau éponge, parce qu'il dispose de manière uniforme, homogène, et ne laisse pas de poils de pinceau, ni de traces de poinceau. C'est très important. Donc, tout d'abord, vous allez faire dans le sens du bois, comme ceci. Ne faites pas des zigzags. Ensuite, donc là, c'était la première couche, j'en mets une petite deuxième, comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre des tonnes, hein. Vous étalez bien la peinture. Puis, je vais le mettre de côté, donc, dans le sens opposé. Tout ça, c'est une première couche. Donc, vous faites bien attention. Et puis, pour remettre, pour ne pas laisser de traces, on va refaire exactement dans le même sens qu'on a fait au début. Donc, voici, voilà, pour bien tout homogéniser. Puis, on fait les côtés. Et quand vous allez faire les côtés, vous allez voir un petit peu de surplus de peinture qui va se remettre là où vous venez de passer. Donc, vous allez repasser dessus, comme ceci, pour enlever le surplus de peinture. Donc, voilà, voilà, vous faites tous les petits côtés que vous avez besoin de peindre, visibles, apparents. Je n'ai pas fait l'intérieur, par exemple. Je fais mon meuble, que j'ai aussi poncé, etc., etc. Vous laissez sécher le temps qu'il faut. J'ai mis une deuxième couche. Là, tout est parfait. Donc, je suis avec un autre vêtement, évidemment, parce que c'est un autre jour. Je vais mettre mes boutons. Donc, mon trou, il est préparé. J'enlève les petits écrous ou boulons, comme vous voulez. Donc, ce sont des boutons de tiroirs que j'ai achetés à anthropologie.fr. Et ils étaient entre 5 et 10 euros, suivant le modèle. Ceci, c'était plus cher, je pense. Et puis, vous le refermez en dessous. Tout simplement. Vous pouvez couper la tige si vous voulez, mais moi, je n'ai pas les outils. Ça ne me dérange pas, franchement. Donc, voici ce que ça donne. C'était rapide, désolé. Et vous remettez votre meuble. Donc, si c'est un meuble qui est lourd, évidemment, posez-le déjà à l'endroit où vous allez le laisser avant de le monter. Donc là, c'est un deuxième. Celui-ci, il coûte 5 euros, 6 euros. Donc, il n'est pas cher. Il est très beau, je trouve. Et pareil. Donc là, vous pouvez nettoyer, évidemment, nettoyer votre meuble, enlever le surplus de peinture, etc., etc. Enfin, de ponçage. Et voici, voilà, le magnifique meuble avec mes deux boutons, que vous voyez de plus près. C'est magnifique. J'ai fait pareil avec ce meuble qui était avant, après, et ma coiffeuse, avant, après. Exactement la même technique pour les tiroirs. J'espère que vous avez aimé. Ciao !